Le dimanche 14 novembre, l'ancienne princesse japonaise Mako a été aperçue à l'aéroport international de Genève. Kennedy. Elle et son mari sont donc arrivés aux Etats-Unis après 12 heures de vol. Rappelons que le mois dernier, le couple s'était marié lors d'une cérémonie discrète. La nièce de l'empereur Naruto avait renoncé à son titre royal afin de pouvoir épouser Keiko Muro, un roturier. Après seulement quelques semaines de cette union, le couple a donc décidé de commencer une nouvelle vie en Amérique. Le couple est arrivé en étant entouré des services de sécurité à l'aéroport. Il louerait un appartement à N. Y.C., selon BBC. Comuro travaille actuellement dans un cabinet d'avocats à New York. Un poste qu'il occupe depuis qu'il a été diplômé de la faculté de droit de l'université Fordham. En outre, des rapports plus tôt ce mois-ci de People affirment que Komuro aurait échoué à l'examen du barreau. Seulement, il prévoit de le repasser. Princesse Mako du Japon, elle a troqué la royauté à l'amour La princesse Mako et Komuro vivent une histoire que l'on ne voit que dans les films. En effet, la princesse Mako a dû renoncer à ses titres royaux afin de pouvoir épouser Komuro. Si est-il la loi japonaise qui exige qu'une princesse quitte la famille impériale si elle veut épouser un roturier ? Outre son titre qu'elle a laissé volontiers par amour, elle a également refusé une somme de 1,3 million de dollars. Selon la tradition, cette somme est versée par le gouvernement japonais aux femmes royales ayant perdu leur statue royale pour se marier. La princesse Mako et Kei Komuro se sont rencontrées à un événement organisé dans un restaurant de Shibuya, à Tokyo. A l'époque, ils étaient tous les deux étudiants à l'International Christian University de Tokyo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada